L'évangile de Jésus Christ selon Saint Luc En ce temps-là, Jésus quittait la synagogue de Capharnaüm et entra dans la maison de Simon. Or, la belle-mère de Simon était oppressée par une forte fièvre et en demanda à Jésus de faire quelque chose pour elle. Il se pencha sur elle, menaça la fièvre et la fièvre la quitta. À l'instant même, la femme se leva et elle les servait. Au coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades atteints de diverses infirmités les lui amenairent. Et Jésus, imposant les mains à chacun d'eux, les guérissait. Et même les démons sortaient de beaucoup d'entre eux en criant « C'est toi le Fils de Dieu ! » Mais Jésus les menaçait et leur interdisait de parler parce qu'ils savaient, eux, que le Christ c'était lui. Quand il fit jour, Jésus sortit et s'en alla dans un endroit désert. Les foules le cherchaient. Elles arrivèrent jusqu'à lui et elles le retenaient pour l'empêcher de l'équiter. Mais il leur dit « Aux autres villes aussi, il faut que j'annonce la bonne nouvelle du règne de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. » Et il proclamait l'évangile dans les synagogues du pays des Juifs. Pourquoi Jésus quitte-t-il Capharnaüm alors qu'il vient d'y accomplir un certain nombre de guérisons et que son message semble y être bien mieux reçu qu'à Nazareth, d'où il a été expulsé ? Jésus répond à ses disciples qu'il ne doit pas se contenter de Capharnaüm, mais qu'il doit aussi se rendre dans les autres villes. Peut-être aussi peut-on comprendre que Jésus se méfie du succès. C'est en tout cas ce que nous retrouverons dans bien d'autres passages de l'évangile. Le succès apparent, c'est toujours la traduction d'une mauvaise compréhension. Jésus préfère alors mettre de la distance et de ne pas alimenter le malentendu. Au contraire, la distance permettra de creuser le désir et de comprendre plus en profondeur l'identité et la mission de Jésus. Cette attitude de Jésus peut être une belle leçon. Certes, nous ne sommes pas là pour provoquer des défaites artificielles et absurdes, mais il nous faut apprendre à nous méfier du succès comme d'un poison. Lorsque nous réussissons quelque chose ou lorsque nous sommes appréciés, fuyons autant que la situation le permet, au moins intérieurement, pour ne pas céder au piège de l'orgueil et pour rester fidèles à la vérité de l'évangile. Du fond de la nuit, Dieu vers toi je crie, Tu entends ma voix, car auprès de toi sont miséricordes et rachats. Ô mon Créateur, j'attends tout de toi, plus que le veilleur désire l'aurant, mon âme espère en ta parole. Je crie vers toi, sauve-moi, ô Seigneur, que mon champ s'élève des profondeurs. Béni sois-tu pour ta fidélité, ô Éternel, Dieu sauveur, Emmanuel. Seigneur, mon abri et ma citadelle, ta grâce infinie, pardonne et relève, sans toi qui pourrais subsister. Mon âme assoiffée, soupire après toi, plus que le veilleur désire l'aurant, attend le Seigneur. Je crie vers toi, sauve-moi, ô Seigneur, que mon champ s'élève des profondeurs. Béni sois-tu pour ta fidélité, ô Éternel, Dieu sauveur, Emmanuel. Mes yeux ont vu ton salut, ta lumière, J'étais perdu et tu m'as retrouvé. Mon cœur exulte, mon âme est en paix, ô Éternel, Dieu sauveur, Emmanuel. Dieu sauveur, Emmanuel. Dieu sauveur, Emmanuel. Dieu sauveur, Emmanuel. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501